Salut, bienvenue dans Igloo sur topmusique.fr, co-animé par Cédric Simonin. Bonjour Eric. Tout brillant, j'allais dire. C'est vrai, je brille beaucoup. Non, non, vous ne brillez pas. C'est la mèche qui... Ça va ? Les vacances se sont bien passées ? Elles sont loin. Pourquoi je parle de vacances ? C'est dingue. Ce qui compte, c'est de parler du compte mobilité aujourd'hui. Et on a décidé de le faire parce que le compte mobilité, c'est quelque chose d'assez unique en Alsace, et précisément à Mulhouse. Et pour en parler, on a invité Yves Kupfert. Bonjour. Vous êtes maire de Vittelsheim. Vous avez été réélu le 24 mai dernier pour un deuxième mandat. Et à vos côtés, Christophe Wolf, vous êtes le directeur mobilité de Mulhouse Alsace-Agglo. Bonjour. Et le compte mobilité, on vous le doit en fait, mais on va en parler avec Cédric Simonin. Oui, vous l'avez joué un peu petit bras, Eric, parce que ce n'est pas uniquement en Alsace. Oui, mais je vous laisse la primeur. Merci. C'est déjà une première en Europe, donc évidemment une première en France. Le compte mobilité, il est jalousé par l'ensemble des agglomations, des agglos de France. Et ce compte mobilité, il est à l'initiative de la M2A, et j'ai souhaité qu'on le mette en avant pour qu'on puisse le valoriser comme il se doit. Monsieur Goffert, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le compte mobilité ? Alors, c'est une idée qui est à la fois simple, mais surtout révolutionnaire. C'est d'avoir une application qui vous permet effectivement d'accéder à l'ensemble des offres de transport. Tram, bus, vélo, on va même jusqu'au parking. Véhicule aussi. Véhicule, absolument. Absolument. Et puis, bien sûr, des services associés comme le paiement à postéorie, avec la recherche du meilleur tarif. Enfin, voilà, des choses qui simplifient vraiment la vie. C'est vraiment l'idée. Alors, quels sont les avantages ? Vous avez commencé à en parler, mais est-ce qu'on peut les détailler pour justement les gens qui utilisent ce compte mobilité ? Alors, effectivement, une seule application. Je dirais une qui est quand même intéressante, c'est la tarification à postéorie. Donc, vous ne vous posez pas la question, on vous débitera du meilleur tarif en fonction du parcours que vous avez pris. C'est-à-dire que je prends mon transport, quel qu'il soit, et ensuite, à la fin du mois, c'est ça ? Un peu sérieux, c'est en fin de mois systématiquement. Là, je suis débité et en plus, c'est la M2A, je vais le dire comme ça, qui a cherché le meilleur tarif par rapport à... C'est quoi ? C'est les horaires ? Qu'est-ce qui compte dans ce meilleur tarif ? L'application, en fait, va chercher, puisque chaque opérateur a bien sûr ses règles propres. L'application va chercher, au moment où vous êtes déplacé, dans les différentes grilles tarifaires, le tarif qui vous est associé, les met bout à bout, et vous donne effectivement la meilleure tarification additionnée sur votre parcours. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. Monsieur Wolf, qu'est-ce qui a motivé cette initiative ? L'objectif, c'est de rendre justement les transports en commun, la location de vélos, l'usage d'une automobile en autopartage le plus simple possible. Parce que le constat, c'était que chacun de ces services a ses propres logiques, ses propres règles, ses propres tarifs, ce qui est assez dissuasif pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Et du coup, cette barrière à l'entrée, l'idée, c'était de la lever pour permettre, finalement, avec une seule appli, tout en un, d'avoir dans sa poche une sorte de couteau suisse qui permet d'accéder facilement à tous ces services, et du coup, d'en motiver l'usage plus fréquent. Donc là, quand vous avez imaginé ça, il y a quelques années, je pense, il y a cinq ans, quels sont les effets que vous y attendez ? Là, c'est l'idée vraiment de la carotte et pas du tout du bâton. C'est de développer les mobilités durables et les mobilités plus vertes dans le territoire avec un report modal de la voiture en autosolisme vers ces mobilités douces et durables. Vous parliez de meilleurs tarifs, de calculs automatiques. Est-ce que ça a changé et modifié les comportements des opérateurs avec lesquels vous travaillez ? Les opérateurs sont les partenaires des différents services. Alors effectivement, sur l'autopartage, par exemple, qui était un service assez confidentiel à Mulhouse avant le compte mobilité, le nombre d'utilisateurs a été plus que multiplié par deux. Donc le nombre de stations, le nombre de voitures en location a été à peu près multiplié par deux dans l'intervalle, ce qui a un impact très positif et très marquant pour le compte mobilité et pour le service City. Oui, c'est clair. Vous voyez, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'appelle une écologie qui est accompagnée. Vous voyez, il n'y a pas de brutalité et on travaille beaucoup sur l'usage, sur l'incitation à utiliser de manière simple les transports en commun. C'est pour ça que je voulais saluer cette éducation. Pas de brutalité, c'est-à-dire pas d'obligation. On ne se sent pas obligé d'agir de telle ou telle manière. Pas imposé de manière assez radicale. C'est vraiment accompagné. Monsieur Goffer, d'une manière beaucoup plus large, on a parlé des mobilités. Comment justement vous voyez l'avenir de la mobilité en termes d'usage et peut-être sur le plan technologique ? Parce qu'il y a une vraie avancée technologique ici. Alors sur la technologie, si on parle un petit peu de comment on accède effectivement au service, effectivement il faut un smartphone. Alors tout le monde n'en a peut-être pas forcément un, mais ce n'est pas grave. C'est une technologie aujourd'hui qui bien sûr va évoluer. Donc c'est le support. L'avenir, c'est qu'effectivement, on passe, tout le monde puisse bénéficier de ce service-là. Parce que lorsqu'on habite dans une grande ville, Strasbourg comme Mulhouse, les déplacements courts, nous on souhaite vraiment qu'on oublie un peu la voiture et qu'on utilise un maximum ces déplacements courts, que ce soit bus, tram, vélo, tout ce qu'on peut avoir. Donc on aimerait bien que ça devienne demain le réflexe naturel. Mais ça viendra effectivement dans l'évolution technologique, je pense, et des mœurs. Les gens se sont accaparés le produit assez facilement, y compris les personnes à un certain âge d'ailleurs. Parce qu'on pourrait penser qu'eux, mais ça se passe très bien. Oui, justement, vous avez des exemples de gens qui se sont accaparés le produit, qui ont changé carrément leur façon de vivre, pourquoi pas ? Sur la façon de vivre, pas encore. Par contre, il y a des personnes âgées qui nous montrent leur téléphone où elles ont deux applications installées par leurs petits-enfants, WhatsApp, pour discuter avec eux, et le compte mobilité, parce que c'est plus facile. Pour prendre le tram ou le bus, pas besoin d'avoir de la monnaie sur soi, pas besoin d'avoir les tickets qu'on oublie, etc. Donc c'est très facile et ça facilite la vie, en particulier aussi des personnes âgées. Donc ça bouge à Mulhouse, les comportements, enfin, dans l'agglo de Mulhouse, les comportements changent. Le fait que ça soit à hauteur de l'agglo aussi, c'est très intéressant, du coup. C'est clair, et puis j'espère que ça fera des petits dans d'autres régions. Oui, ça faisait partie de vos questions. Oui, ça. Allez-y, posez-la. Oui, je l'ai. Donc, M. Goffer, par rapport à la M2A, quelle importance ou quelle influence peut avoir la question des mobilités dans vos réflexions, et ce lien entre mobilité et urbanisme ? Alors, un lien qui, bien sûr, est évident. Je le suis bien placé, puisque je suis maire d'une commune qui est relativement loin du centre-ville. D'abord, les mobilités, les transports, c'est un réel plus de cohésion sociale. Il est clair qu'on va aller vers la ville-centre parce que les services y sont, par définition, hôpitaux, médecins. Enfin, voilà, il y en a bien sûr d'autres. L'urbanisme, bien sûr. Alors, on a quand même des outils qui s'appellent les SCOT, les PLU, les PLUI. Et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est d'un côté, c'est bien sûr, on met les transports en commun là où déjà il y a de l'activité pour la soutenir. Et puis, vous êtes bien placé dans l'autre sens pour dire, bah tiens, je construis, par exemple, des logements. Et à côté de ça, je m'intéresse à savoir si, bien sûr, il y a des services pour tout le monde. Alors, c'est bien sûr les transports, c'est aussi les crèches, enfin les périscolaires. Tout ça, vous le savez bien. Donc, bien sûr, on en tient compte. Et c'est d'ailleurs des sujets, puisque cet été, par exemple, il y a eu des essais sur des pistes cyclables. Mélanger avec des bus, c'est une chose qui n'est pas simple. Mais on a convenu, effectivement, de se pencher vraiment là-dessus, de le faire tranquillement pour que tout le monde puisse bien circuler et partager l'espace public. En conclusion, comment voyez-vous ou comment rêvez-vous l'agglomération mulhousienne dans 10 ans ? On la rêve en 10 ans de la citer comme exemple, comme on cite un exemple, le compte mobilité. L'agglomération mulhousienne, c'est quelque chose. Il y a les services, on est bien, il ne manque pas grand-chose, il y a les Vosges pas loin. Enfin voilà, c'est une agglomération qui est dynamique et surtout où les gens ont envie d'y vivre et d'y travailler aussi. Et les autres agglomérationnels, je pense à Strasbourg évidemment, d'autres grandes agglomérationnels français sont revenus voir comment ça fonctionnait, le compte mobilité, etc. Est-ce qu'ils vont vous copier ? Copier peut-être pas, mais échanger certainement et s'inspirer de la logique du couteau suisse, comme disait Christophe. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Aujourd'hui, on a tellement de cartes ou de choses dans son portefeuille, qu'avec une carte, on pouvait presque faire tout, ce serait quand même merveilleux. On s'en rapproche. Et bientôt plus de cartes, juste le téléphone suffira. Le téléphone suffira. Le doigt même. Juste en pignon des yeux, tu pourras prendre le bus. C'est dans les films de science-fiction, ça se voit déjà, mais on va y arriver. E.T. vous voyez. Merci beaucoup en tout cas messieurs. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ? Vous avez tout dit sur ce compte mobilité, que le monde entier va vous envier dans pas longtemps. Écoutez, le monde entier, c'est un peu... C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement... L'une des fiertés de Mulhouse en tout cas. Je crois qu'il faut dire merci au concepteur. Moi, je pense que Christophe y a assisté, ainsi que mes collègues précédents. Mes collègues précédents, c'est d'y croire, parce que c'était pas forcément facile à lancer. Un petit défi, mais voilà, ça fonctionne. Mais on n'a pas parlé du nombre d'utilisateurs. Peut-être que vous avez un chiffre un peu plus précis pour finir ? Aujourd'hui, on est un peu plus de 6500 utilisateurs réguliers sur le compte mobilité. Ok. Ce qui est dans votre objectif ? Ce qui était dans l'objectif. On est un peu en dessous, mais avec la période qu'on est en train de traverser, c'est normal. Mais ça monte très fort en ce moment. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Wolf, directeur des mobilités de Mulhouse-Alsace-Agglomération. Et puis, on va passer le bonjour aux citoyens de Wittelsheim. Monsieur le maire, tout va bien à Wittelsheim ? Si on vous a réélu, a priori, c'est que... Ça va, effectivement. D'autres petits soucis. C'est une commune minière, donc j'en ai d'autres. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être à l'agglomération et justement de bénéficier des transports, parce que c'était vraiment une carence pour ma commune. Eh bien, on salue tout le monde du côté de Wittelsheim. Merci, messieurs. Merci, Cédric. Merci, Cédric. Cette émission, vous pouvez la voir. Il y en a plus de 90 également sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence, sur la chaîne YouTube d'Iglou, sur Facebook, Iglou On Air, et en podcast, évidemment, depuis cette saison sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.